Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pause nature dans laquelle nous allons retoucher cette photographie de papillon c'est parti Alors comme vous pouvez le constater sur ce avant après la retouche de cette photo va surtout consister à faire un travail sur l'ambiance colorimétrique vous voyez que sur la version de droite nous avons des couleurs qui sont un petit peu plus subtil que la version de gauche qui est donc la version brute j'ai voulu ici amener une ambiance un peu différente et surtout travailler au niveau du contraste des couleurs chaudes et des couleurs froides avec ce bleu vert très intéressant qui vient contraster ici avec le orange qui se trouve en haut à droite de la photographie et surtout le sujet en lui-même qui est de couleur orange on a également un contraste des couleurs avec les yeux sur lequel j'ai fait un gros travail donc nous verrons également dans la deuxième partie de ce tutoriel comment retravailler un petit peu ce regard très hypnotisant du du papillon et nous verrons également comment booster les contrastes et les détails de notre sujet ok allez c'est parti je vais tout de suite désactiver moi avant après je vais également faire réapparaître mes colonnes de réglages et je vais aller ici dans l'historique afin de réinitialiser ma photographie alors vous voyez déjà que le premier travail va consister à recadrer la photo la photo de base était en format portrait mais je trouve ici que il y a un petit peu trop de matière en bas qui ne sert pas à grand chose donc la première chose que je vais faire ça va être d'opter pour un format carré donc je vais ici aller sur mon onglet de recadrage et je vais maintenant activer ici en cliquant sur ce petit onglet je vais activer le 1 pour 1 qui va me faire donc un format carré donc je vais aller replacer mon sujet afin qu'il se trouve plus ou moins sur le tiers au à droite de ma photographie afin de respecter la règle des tiers qui est très importante comme vous le savez tous et je vais maintenant valider mon recadrage en appuyant sur la touche entrée et vous voyez qu'on a bien recadré notre photo comme il fallait au format alors je vais maintenant aller retravailler l'ambiance générale de ma photographie pour essayer d'aller chercher des couleurs un petit peu plus intéressante et surtout une exposition qui soit un petit peu plus travaillé donc pour faire ceci je ne vais pas aujourd'hui utiliser les réglages de base qui sont ici mais je vais plutôt chargé un paramètre prédéfini donc un preset lightroom que j'ai personnellement créé qui s'appelle citrine donc je vais aller ici dans mon onglet paramètres prédéfinis et je vais donc chercher le précédent qui s'appelle citrine et voyez que ça va déjà vous appliquer une ambiance très particulière que nous allons maintenant tout de suite retravailler alors pour information ce paramètre prédéfinis fait partie d'un pack de 50 presets lightroom que j'ai créé qui est spécialement dédié à la photographie animalière et de nature et qui va vous permettre et bien de développer beaucoup plus rapidement vos photographies animalières donc si ce pack de 50 presets vous intéresse n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui vient d'apparaître en haut à droite de cette vidéo vous avez également dans la description un lien qui vous redirigera vers la page de présentation des 50 presets vous aurez de nombreux exemples et surtout vous aurez une vidéo explicative qui vous montre en temps réel comment fonctionne ces 50 presets dédiés à la photographie animalière alors la première chose que je vais faire ici va être de diminuer un petit peu l'exposition je trouve que l'effet citrine a été un petit peu trop important au niveau de l'exposition on a quand même une photo qui est un peu trop lumineuse donc je vais ici diminuer très légèrement mon exposition et voyez qu'on va récupérer pas mal de matière et de nuances notamment au niveau du coin droit de la photographie la deuxième chose que je vais faire va être également de calmer un petit peu ce vert un petit peu trop bleuté et pour faire ça je vais aller dans l'onglet tsl et je vais retravailler sur mon onglet teintes et vous voyez que l'onglet vert est un petit peu trop boosté donc je vais ici le diminuer un tout petit peu afin de retrouver une couleur un petit peu plus naturel donc je vais faire un avant après afin de voir la différence vous voyez qu'avec ce simple presset citrine nous avons complètement changé l'ambiance colorimétrique de notre photographie nous avons quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus artistique la deuxième chose que je vais faire pardon ça va être d'essayer de renforcer le côté orangé de la lumière qui vient par dessus et qui va contraster très naturellement avec ce vert un petit peu bleuté et nous allons donc avoir comme ceci un un effet de contraste des couleurs entre le chaud et le froid qui va être très intéressant et pour faire ceci je vais aller retravailler ce qu'on appelle les courbes de tonalité de ma photographie alors c'est l'onglet qui se trouve juste ici en dessous des réglages de base donc je vais l'activer je vais le déployer alors je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le détail des courbes de tonalité parce que c'est une c'est un concept un petit peu compliqué alors c'est pas forcément compliqué mais ça demande du temps afin de comprendre comment il fonctionne mais sachez tout simplement qu'une photographie est composée de différentes couches on appelle notamment les couches rvb donc nous avons la couche rouge la couche verte et la couche bleue et en fait le mélange de ces différentes couches va créer la photographie en elle-même et en fait sur les logiciels de développement photo nous avons la possibilité et bien soit de travailler directement la couche rvb afin de rajouter du contraste par exemple si je viens augmenter ma courbe vers le haut vous voyez qu'on va on va amener de la luminosité tandis que si je viens la baisser et bien on va pouvoir assombrir un petit peu la photo alors ici je ne vais pas travailler sur la couche rvb en elle-même mais je vais aller sélectionner la couche rouge qui se trouve ici vous voyez déjà qu'on a des modifications qui ont été apportées qui est dû justement à mon presse est citrine qui est un qui a un gros travail sur les coupes de tonalités justement et en fait pour renforcer ici le côté orangé de notre lumière nous allons tout simplement sélectionner la partie qui se trouve en haut à droite de notre courbe qui correspond aux hautes lumières et on va tout simplement aller augmenter ce petit curseur cette petite punaise afin de l'augmenter un tout petit peu vous allez voir que ça va nous teinter uniquement les hautes lumières de orange ce qui va nous donner ce côté très chaleureux très orangé à notre lumière donc si je fais un avant après vous allez voir que c'est très subtil mais que ça vous permet vraiment de faire la différence et surtout de retravailler les tonalités de votre photographie séparément ici nous avons affecté uniquement les hautes lumières afin de les réchauffer beaucoup plus alors ici la courbe de tonalités rouge a peut-être un petit peu trop resaturé le vert ce qui donne une ambiance un peu surnaturel on a récupéré peut-être une teinte un petit peu trop bleuté donc on va essayer de recompenser ça en retournant ici dans l'onglet tsl et dans la teinte nous allons encore une nouvelle fois diminuer la teinte de notre verre afin de retrouver quelque chose de d'un petit peu plus naturel on peut pourquoi pas également aller diminuer un tout petit peu la saturation du bleu vert est également la saturation du verre en lui même afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel donc on va faire un nouveau avant après afin de voir les résultats et vous voyez qu'on a bien ici un contraste entre les couleurs chaudes et les couleurs froides alors l'ambiance générale de la photographie est maintenant posée on a une belle ambiance colorimétrique c'est plutôt bien exposé sur l'ensemble de la photo nous allons donc maintenant retravailler le sujet en détail donc je vais aller zoomer sur mon papillon afin de voir un petit peu plus les détails de mon sujet et je vais maintenant essayer de renforcer tous les micro détails et les micro contraste afin de faire ressortir beaucoup plus ce pelage tous les poils de notre papillon et nous avons nous allons pardon également refaire un travail sur le regard afin de le donner de le rendre un petit peu plus vivant et d'essayer de le teinter un petit peu de bleu ce qui va contraster encore une nouvelle fois avec le orange du sujet en lui-même et le orange du fond donc pour faire ça je vais prendre ici un filtre radial je vais le tirer sur mon sujet je vais l'inverser afin que l'effet ne se fasse qu'à l'intérieur de mon filtre radial et je vais maintenant activer le nouvel outil texture qui a été rajouté avec la mise à jour de mai 2019 donc si vous voulez savoir un petit peu plus en détail comment fonctionne cet outil texture je vous mets dans le lien qui vient d'apparaître sur la vidéo un lien vers la vidéo qui est justement consacrée entièrement à l'outil texture donc je ne vais pas rentrer ici dans le détail sur cet outil là donc je vais juste l'activer de manière positive vous voyez qu'on a déjà gagné pas mal de détails au niveau du poil de l'animal je vais également un tout petit peu augmenter la clarté afin de renforcer encore plus ce côté très micro contrasté qui va faire ressortir tous les détails du sujet donc si je fais un avant après vous voyez qu'on a gagné un pas mal de micro détails nous allons maintenant retravailler le regard en lui-même afin de le rendre un petit peu plus vivant on va essayer de rajouter du contraste et surtout de le teint et un tout petit peu de bleu comme je l'ai dit alors pour faire ceci nous allons utiliser un pinceau de retouche donc je vais sélectionner mon type pinceau de retouche je vais diminuer sa taille afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus léger et je vais maintenant aller faire une sélection qui va englober mes deux yeux donc je vais ici appuyer sur la touche haut afin de voir où j'en suis je vais également aller zoomer un petit peu plus dans la photo en activant ici le zoom 2 pour 1 et je vais donc créer une sélection alors pas besoin d'être très précis ici parce que la zone en elle-même ne nécessite pas beaucoup de précision je vais maintenant désactiver ma zone rouge avec la touche haut et je vais tout simplement encore une fois augmenter la texture ont monté très légèrement la clarté je vais également augmenter les contrastes augmenter les hautes lumières et également les blancs et je vais diminuer les noirs afin justement de renforcer ce côté très contrasté alors ici peut-être qu'on ne va pas avoir besoin de la clarté et de la texture on va peut-être un petit peu plus léger au niveau des noirs pour pas non plus trop boucher certaines zones de notre oeil donc si je fais un avant et un après vous voyez qu'on a rajouté vraiment de la luminosité ce qui fait qu'on va avoir un oeil beaucoup plus pétillant beaucoup plus vivant et maintenant nous allons rajouter une toute petite teinte bleutée pardon afin de contraster avec le orange de l'animal en lui-même et pour faire ça on va tout simplement et bien diminuer la température et voyez que ça nous a rajouté une toute petite teinte bleutée alors on va pas aller aussi loin que ça on va peut-être partir sur une valeur de 30% ça pourrait être pas mal de moins 30% mais vous voyez que très rapidement on a rajouté une toute petite nuance alors c'est vraiment du détail mais ça permet de faire une légère différence d'avoir des couleurs un petit peu plus subtil donc je vais faire pardon un avant pardon un avant et un après et voyez que les yeux de l'animal ressortent beaucoup plus à l'en bas encore une fois augmenter un tout petit peu la température afin que l'effet soit un petit peu plus léger peut-être sur du moins 20 ça fera parfaitement l'affaire donc je vous fais un avant après vous voyez qu'on a vraiment rajouté de la vie à ce regard très hypnotisant et que on a le regard notre regard qui est vraiment centré sur les yeux de l'animal ce qui est vraiment très intéressant voilà la retouche du sujet est maintenant terminée on a rajouté beaucoup plus de détails aux papillons donc nous allons finaliser bien le développement de cette photo je trouve peut-être que nous sommes sur une ambiance un petit peu trop chaude donc je vais retravailler encore très très subtilement les couleurs générales de ma photographie donc je vais aller ici je vais retourner pardon dans mes réglages de base je vais désactiver ici mon pinceau de retouches je vais retourner dans les réglages de base et je vais aller augmenter un petit peu la vibrance afin de rajouter de la saturation à mes couleurs et je vais également diminuer un tout petit peu la température ce qu'on avait peut-être une lumière un petit peu trop doré donc je vais diminuer un tout petit peu la température et pourquoi pas également diminuer très largement la teinte afin de récupérer des couleurs un petit peu plus vertes dans le fond donc voilà la retouche de cette photo est maintenant terminée il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire qui est de supprimer le bruit numérique vous voyez que si je viens zoomer sur ma photographie et bien on a quand même pas mal de bruit numérique qui se trouve notamment dans le fond tout simplement parce que j'étais à iso 500 sur un canon 7d qui n'est pas très bon pour gérer les hautes sensibilités donc on a ici un bruit numérique qui est assez important donc on va aller le supprimer et pour faire ça je vais aller dans mon pack de 50 presets et je vais aller chercher ici mon outil qui s'appelle réduire le bruit et je vais le faire de manière forte je vais cliquer et vous voyez qu'on a bien supprimé le bruit qui est présent sur la photographie donc pour terminer cette vidéo je vous fais un dernier avant après afin de voir le résultat final donc voyez qu'on a changé complètement l'ambiance colorimétrique de notre photo on a changé l'ambiance générale afin d'avoir des couleurs beaucoup plus subtiles et de quelque chose et d'avoir part dans quelque chose de beaucoup plus artistique et donc je vous mets un dernier plein écran afin de voir le résultat final de cette retouche voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié ce tuto lightroom si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo également à vous abonner à la chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait et comme d'habitude vous avez la possibilité de télécharger gratuitement un pack de six presets lightroom offerts il vous suffit de cliquer sur la vignette qui vient d'apparaître à l'écran et je vous mets également dans la description des liens qui vous redirigeront vers les différentes ressources dont je vous ai parlé dans cette vidéo voilà c'était tout pour aujourd'hui je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto